C'est ça, comme je disais, pour ceux qui ne se considèrent pas comme des grands lecteurs, premièrement, je vous dirais, petite parenthèse, c'est bien correct, mais commencez à lire. Surtout si vous avez des ambitions de connaître la culture, puis d'en parler, puis d'être des hommes de culture, si j'ose dire. Commencez à lire. Lire, c'est la base de toute vie intellectuelle. Si ça rend plus intelligent, tu parles mieux, t'as plus de vocabulaire, je sais que ça ne parlait pas tout le temps avec moi, mais c'est ça. Fait que commencez à lire. Je ne veux pas avoir l'air d'Émile Roy, qui lit des livres pendant la quarantaine. J'ai lu 40 livres en quarantaine. En tout cas, je ne veux pas sonner comme lui, qui est comme, moi j'aime lire, puis mon père c'est Patrice Roy, mais c'est ça. Je veux dire, lisez, esti, c'est important. Puis, continuez la parenthèse, je parle, esti, je parle, mais regarde, je parle. Pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas capables de se concentrer, parce qu'ils sont TDAH ou qu'ils sont retardés mentaux, non, ce n'est pas la situation, mais peu importe que sorte d'handicap vous pourriez avoir pour ne pas lire, mais combattez votre handicap, parce que ça n'est généralement pas un si grave que ça. Je pense que oui, à un certain degré, ça peut être vraiment dur de lire si t'es vraiment gravement TDAH. Mais, je veux dire, je sais que pour du monde, lire, c'est tough, puis ça lève le cœur. Mais, je veux dire, lire, c'est pas nécessairement facile. C'est ça qu'on oublie aussi. C'est pas comme, à l'époque à laquelle on vit, lire, c'est pas le seul passe-temps, puis c'est pas le passe-temps le plus le fun. Fait que c'est pas tout le temps, même plus facile de checker Netflix, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, lire deux fois le même paragraphe, deux fois la même ligne, parce que t'es tombé dans l'une, ça se peut. C'est pas grave. Alors, lire-le, puis il continue. Je veux dire, moi-même, je suis TDAH diagnostiqué, qui a été médicamenté pendant un crise, toute mon secondaire, puis une partie de mon primaire, là. Qu'est-ce que j'ai dix ans. J'ai arrêté ça il y a environ cinq ans, parce que j'étais arrivé en ville, puis en tout cas, peu importe l'histoire, j'ai arrêté de prendre des pilules de TDAH, là, by the way, de la city de Marne. Mais lire, c'est comme faire du sport, là. C'est comme tout. Pour du monde, c'est naturel, puis pour d'autres, ben, il faut que tu te pratiques. Mais à un moment donné, tu finis par la sniper top net, puis bar down, ça revole, puis c'est à force de pratiquer, ça devient bon. Fait qu'il faut se pratiquer à lire. Lire, c'est pareil que sniper des pocs top net, c'est la même affaire. Fait que pratiquez-vous, ça se peut. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada